C'est une histoire pour les grands. Ce petit loup-là. Ce petit loup-là habitait au cœur d'une forêt profonde, avec ses parents et ses trois frères. Il était le plus petit de la famille, mais il avait, comme les autres, un pelage gris et blanc, brillant, avec des reflets bleutés. Il faisait le fou, se roulait dans la mousse douce, et on voyait luire ses petites dents pointues lorsqu'il mordillait sa mère pour jouer. Il ressemblait exactement à ses frères, sauf qu'il avait une particularité assez étonnante pour un loup. Mais attendez un peu de voir la suite. Lorsque les louveteaux furent en âge de chasser, le loup sortit avec eux. Il leur montra comment reconnaître les traces des lapins sauvages, comment humer le vent. Soudain, un faisan s'envola lourdement devant eux, dans un grand bruit d'ailes et de feuilles. Le loup bondit, suivi des jeunes, et le bel oiseau se transforma en un délicieux repas pour la petite meute. Sauf que ce petit loup-là n'avait même pas levé un sourcil au passage du faisan, très occupé à dévorer des myrtilles. Pendant que ses frères se régalaient et recrachaient les plumes, lui se barbouillait de jus violet. Le soir, les louveteaux endormis le museau dans leur fourrure, le loup raconta à la louve la chasse et le drôle de repas du petit. « Cet enfant est bizarre ! » murmura-t-il, inquiet. « A-t-on déjà vu un loup manger des myrtilles ? » « Attendons un peu ! » proposa la louve. « Il va grandir ! » Ce petit loup-là grandissait en effet. Il était plein de vivacité, il pouvait parcourir des lieux sans fatigue, mais les lièvres et les loirs le laissaient indifférent. En revanche, il s'empiffrait de mûres et de framboises, de noisettes qui craquaient sous ses dents de petits carnivores. Un jour, il rapporta un cadeau destiné à sa mère. Des pêches de vignes et du raisin doré volés dans un jardin à l'orée du bois. Je vous laisse imaginer la réaction de toute la famille. Ses frères se roulaient par terre de rire. Ils en avaient des hoquets. Des pêches et des raisins ! Ha ha ! Quel régal pour maman ! La louve restait muette de stupeur. Elle considérait son fils et son étrange cadeau. Quant au loup, il entra dans une colère terrible. Il hurla que dans sa famille, tous les loups avaient l'habitude de se nourrir comme des carnivores et pas comme des moutons. Et il ajouta dans un dernier éclat de colère « Les moutons, c'est nous qui les mangeons ! Et maintenant, va au lit ! » Ce petit loup-là se coucha le cœur gros. Il aurait tellement voulu faire plaisir à ses parents. Pourquoi étaient-ils différents ? Tous les autres loups aimaient manger de la viande et pas lui. Pourquoi ? Le lendemain, le loup emmena le petit à la chasse en direction d'une ferme et de son poulailler. Ils partirent tous les deux, sans ses frères. « Je vais t'apprendre à visiter un poulailler sans te faire repérer. Dans les fermes, il y a toujours un fermier avec un fusil. Et surtout des chiens, c'est très dangereux pour nous. Mais les poules et les chapons sont des merveilles à dévorer. Tu vas te régaler ! » Le loup montra au petit comment se faufiler à travers les clôtures. Comment choisir la bête parmi les volailles qui caquettent en picorant. Comment éviter les dangers ? Au signal du loup, ils bondirent ensemble, plantèrent leur croc dans une proie et se retrouvèrent sous les arbres, à couvert, sains et saufs, à le temps. Le loup déposa sur la mousse un énorme canard aux plumes vertes. Ce petit loup-là déposa à son tour son trophée de chasse. Une botte de carotte liée d'un brin de raffia, sans doute préparé par la fermière pour le marché. Ils rentrèrent à la maison la tête basse. Vous l'imaginez sans doute, la vie n'était pas facile dans la famille. Ce petit loup-là refusait tranquillement et obstinément la nourriture habituelle proposée par sa famille, faisant ainsi le désespoir de ses parents. Ses frères étaient toujours écroulés de rire lorsqu'il le voyait engloutir ses choux, ses alcifis, ses fraises ou ses prunes. Mais leur rire se teintait de mépris, peu à peu. La loup décida de l'emmener chez le hibou. Le hibou ne refusait jamais un avis ou un conseil. « C'est notre dernière chance, » dit-elle. Le loup répondit par un grognement. Le hibou remarqua la belle santé du louveteau, le brillant de son pelage, la vivacité de son regard, malgré une certaine tristesse qui disait « Je ne suis pas comme les autres et mes parents ne m'aiment pas. » « Tu es en âge de vivre ta vie, » dit le hibou. « Tu n'es plus un louveteau. Va donc et rencontre d'autres meutes. » C'est ainsi que ce petit loup-là quitta sa famille plein d'espoir et de crainte. Il vécut un peu seul et regretta parfois la chaleur de son foyer. Même les moqueries de ses frères lui manquaient certains soirs. Mais il se sentait grandir. Un beau jour, il fut chatouillé par une odeur inconnue. Une odeur qui le fait courir le nez dans le vent, l'eau à la bouche. Il tomba sur une jeune louve qui cuisinait. Oui, vous avez bien entendu, elle cuisinait. Et elle sourit de toutes ses dents pointues à ce petit loup-là. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « Du lapin sauvage au pruneau. C'est une recette de ma grand-mère. Tu veux goûter ? » Bien sûr, il goûta et fut séduit par la recette et par la jeune louve. Elle semblait, elle aussi, charmée par sa gourmandise. « Il y a très peu de loups qui aiment ma cuisine, » dit-elle, les yeux brillants de joie. « Et je suis bien seule. » Il resta. Il apprit à cuisiner. Il faisait ensemble du canard à l'orange, du civet aux olives et aux champignons, du coq au vin aux pâtes fraîches. Ils se lancèrent même dans une fabuleuse recette de choucroute alsacienne qui connut la gloire dans la forêt profonde. Il y a eu beaucoup de petits louveteaux. Lorsque ce petit loup-là partait avec eux à la chasse, il le fallait pour réaliser les savoureuses recettes. Il repensait avec émotion et reconnaissance au conseil de son père. D'ailleurs, il ne manquait jamais de lui faire visite avec sa meute. Et très souvent, la famille au grand complet se retrouvait pour des festins grandioses. Je crois savoir que le dernier en date, pour l'anniversaire de la grand-mère Louvre, rassembla la meute autour d'une blanquette de veau, servie avec du riz de Camargue, suivie de gigots d'agneaux et leurs petits légumes. J'ai un peu oublié la suite. Mais il paraît qu'il y eut même un gâteau d'anniversaire avec de la chantilly. Et qu'il se trouva parmi les anciens quelques râleurs pour dire que, quand même, la crème chantilly pour des loups, ça ne faisait pas très carnivore. J'ai un peu oublié la suite. J'ai un peu oublié la suite. J'ai un peu oublié la suite.